Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, WatchOS 10 est disponible pour tout le monde, en tout cas pour les Watch compatibles, c'est à dire la série 4, 5, SE, 6, 7, 8, 9 et Ultra et Ultra 2. Je vous avais déjà fait une vidéo sur WatchOS 10 il y a quelques semaines, ici c'est la version finale, donc on va voir tout ce qu'on a comme nouveauté par rapport à la version précédente. On commence tout de suite par l'ergonomie parce que ça a pas mal changé, alors pour avoir les notifications ça n'a pas changé, je passe mon doigt de haut vers le bas et donc j'ai mes notifications. Alors ce qui a changé c'est l'inverse, c'est de slider vers le haut, avant on avait le centre de contrôle, on va le voir juste après, actuellement si on fait ça on a un autre menu qui concerne les widgets. Donc ici j'ai tous mes widgets, notamment mon widget à l'écoute, je vais pouvoir les réorganiser, même les épingler et si je continue donc j'active les applications, alors il y a une autre solution pour activer les applications, donc soit je fais comme ceci, on vient de le voir, ou alors j'appuie directement sur la Digital Crown. Pour gérer les widgets, je retourne dans Widget, je fais un appui long et voilà, donc là je peux supprimer des widgets, les épingler ou même en ajouter. Donc là j'en ai ajouté un, si je veux le désépingler, j'appuie sur la petite épingle et voilà à l'écoute qui repasse en tête. Et du coup ce qui change, c'est le centre de contrôle, pour accéder au centre de contrôle, on a besoin d'appuyer sur le bouton latéral, alors je sais que ça en a déstabilisé plus d'un, au bout d'un moment, objectivement on s'y fait, donc c'est une question de temps, mais bon c'est assez pratique en tout cas. Autre changement, ça concerne les cadrans, si je slide de gauche à droite ou de droite à gauche, je ne peux plus basculer d'un cadran à l'autre pour changer, il faudrait que je fasse un appui long et là je sélectionne mon cadran. Et ça c'est pas mal parce que je faisais pas mal d'erreurs en switchant gauche à droite et je changeais de cadran, donc là ça ne le fait plus. Alors on a quatre nouveaux cadrans, lorsque j'avais fait ma vidéo il y en a deux, on a deux nouveaux cadrans qui sont ajoutés, mais on va revoir les quatre. Parmi ces quatre cadrans, donc on a Analogic Solaire, on a Palette qu'on connaissait, on a Snoopy qu'on connaissait également, on va le revoir, et puis un nouvel arrivant, Nike Globe. On commence par Analogic Solaire, c'est celui-ci, alors le concept c'est tout simple, c'est qu'on va avoir une modification du cadran tout au long de la journée, suivant la position du soleil, donc comme ça il a l'air assez sympa. On va le personnaliser et on va voir ce qu'on a. Première option de personnalisation dans le premier onglet, ce sont les styles. Donc ici j'ai trois styles disponibles, donc je vais pouvoir le modifier comme ceci. Ensuite j'ai le thème, est-ce que c'est dynamique, clair ou sombre. Troisième onglet, ce sont les couleurs. Le rouge a l'air assez sympa. Enfin tout semble assez joli en tout cas. Et on termine par le quatrième onglet, les complications. On continue avec un cadran dont on n'avait pas parlé, puisqu'il n'était pas disponible lorsque j'ai fait ma vidéo, c'est le Nike Globe, donc en partenariat avec Nike. Ce cadran, donc c'est un cadran numérique, on a quatre complications, et puis on va pouvoir modifier les couleurs. Et puis alors nouveauté pour WatchOS 10, mais dont on avait déjà parlé, c'est le cadran palette qui se trouve juste ici. Alors palette c'est assez sympa comme cadran, en fait on a un dégradé de couleurs, on peut choisir évidemment les couleurs, on va avoir quatre complications. Et concernant les couleurs, donc une fois qu'on les a choisis, on va avoir les couleurs qui suivent la grande aiguille, donc ça donne un effet assez sympa. Donc moi j'aime beaucoup. Et puis pour terminer, la nouveauté concernant les cadrans, on a Snoopy, on en a énormément parlé de Snoopy. Et en plus je trouve que les cadrans sont très réussis, donc on va pouvoir modifier certaines informations, mais également les couleurs, donc on a des arrière-plans assez sympas. Et puis surtout, ce qui fait le charme de ce cadran, c'est que suivant ce que vous allez faire, dès que vous allez bouger votre monde, vous allez voir une petite animation, elles sont vraiment très très réussies, et vous allez même avoir Snoopy qui dort lorsque votre monde se met en vaille. Dans l'application Message, comme sur iPhone, on peut maintenant afficher une émoji, on peut épingler, on peut également afficher la photo des contacts. De la même manière, on peut annuler l'envoi d'un message, on peut également le mettre en valeur en disant qu'on ne l'a pas lu. A propos de l'app Exercices, on a quelques petites modifications concernant le vélo. On a notamment l'affichage de la puissance générée en Watt. Et puis autre nouveauté uniquement pour les exercices de vélo, on a l'écran déporté directement sur le téléphone, c'est-à-dire que si vous mettez votre téléphone sur votre cadran de vélo, vous allez pouvoir donc consulter vos stats en direct. Et autre nouveauté également, c'est dommage que ça ne soit pas applicable à tous les exercices, on a Live Activity qui est compatible. Dans l'application Activité, on a les icônes qui permettent alors en haut à gauche d'aller au résumé hebdomadaire, en bas à gauche d'aller voir le partage entre amis et puis en bas à droite les trophées. On a maintenant dans le résumé hebdomadaire le nombre de minutes se lever et également m'entraîner de la semaine. Ici, on va pouvoir modifier les objectifs et on va pouvoir afficher individuellement les anneaux avec la Digital Crown. Nouvelle vue dans l'application Boussole concernant les points de repère en altitude et en plus, on aura une alerte suivant l'altitude si on dépasse une certaine altitude. Les plans téléchargés offline depuis votre iPhone vont pouvoir être gérés sur votre Apple Watch. Évidemment, il faudra que l'Apple Watch soit à portée. Et puis, on a la prise en charge de certains sentiers, de certains parcs nationaux, mais uniquement aux Etats-Unis. Dans l'application Météo, comme sur l'iPhone, on va avoir une vue stylisée de l'affichage météo et on va pouvoir accéder à certaines informations, notamment les UV, etc. et les vents. Si on fait défiler, on va pouvoir avoir une vue jour par jour ou heure par heure. En tout cas, c'est une très bonne chose. Je trouve que ça s'est réussi là aussi au niveau esthétique. Vous pouvez avoir un rappel de suivi après 30 minutes si vous n'avez pas pris votre traitement et vous pouvez même programmer une alerte même si votre téléphone est en mode silencieux. Dans l'application Fréquences Cardiaques, alors un petit changement que je n'aime pas spécialement, alors si le design du cœur est un petit peu changé, un petit peu plus sympa, ça j'aime bien, je trouve que le résultat affiché du rythme cardiaque, voilà, 74, est trop petit. Avant, c'était un petit peu plus grand, c'était un petit peu plus lisible. Bon, écoutez, on va faire avec. Et puis, je vous en avais également parlé lors de ma vidéo précédente, ça concerne l'application Bruit qui permet d'évaluer le niveau de décibels dans votre environnement. Et regardez, donc si c'est un petit peu plus sympa, il y a des couleurs évidemment verts, orange un petit peu plus, c'est plus ça va être fort. Mais par contre, le résultat en décibels est là également plus petit, je ne trouve pas ça pratique. Avec WatchOS 10, on a une petite modification concernant la présentation des apps. Donc, on peut choisir soit en gris, soit par liste. Donc, ça, ça ne change pas. Par contre, alors j'ai une préférence quand même par liste, mais si vous prenez par gris, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, on a un défilement un petit peu plus vertical. On va moins dans les côtés. C'est un petit peu mieux cerné, je veux dire. Bon, voilà, petite modification pour WatchOS 10. Et puis, comme pour l'application Météo, il y a quelques applications qui ont été redesignées, notamment celle de la maison qui est un petit peu plus comme celle qu'on connaît sur l'iPhone ou sur macOS. Autre nouveauté, alors ça concerne également iOS. C'est dans pleine conscience et on a la possibilité d'ajouter son état d'esprit. Je vous en parle assez régulièrement. Je ne suis pas vraiment fan de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, il faut donner son état d'esprit. Il faut expliquer pourquoi. Et dans les commentaires, alors moi, franchement, à part pour les tests, je ne l'ai pas du tout utilisé, cette fonctionnalité. N'hésitez pas à me dire si vous, vous allez l'utiliser. J'aimerais bien savoir et puis pourquoi vous faites ça, quel est l'intérêt. J'imagine qu'avec l'application Journal qui arrive prochainement, on va pouvoir peut-être en tirer un petit peu plus parti. Bon, pour l'instant, je trouve que c'est assez limité. Et puis, comme avec iOS, on va pouvoir partager sa fiche contact. C'est NemDrop, vous connaissez. Vous approchez vos deux montres et vous allez pouvoir partager votre contact. Voilà ce que je pouvais vous dire sur WatchOS 10. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Et c'est vrai que là, la Watch série 9 est sortie. Bon, on a un processeur un petit peu plus rapide. On va pouvoir utiliser le pincement pour faire certaines actions. Donc, il y a des trucs pas mal, mais il n'y a pas de nouveaux capteurs. Ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment d'avancer là-dessus sur les capteurs. Je pense qu'il y a même quelques nouveautés qui auraient pu être intégrées à la série 9 qui ne sont pas intégrées à la série 9. Tout ça parce que peut-être Apple veut faire quelque chose de plus important pour la série 10. Et pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que je ne suis pas persuadé que beaucoup de personnes qui avaient la série 6, 7 ou 8 achètent une série 9. Avant, une série 4 ou 5, à mon avis, ça s'envisage quand même parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux capteurs. Donc, en attendant la série 10, on a WatchOS 10 qui fait pas mal l'affaire, en tout cas avec pas mal de nouveautés assez sympas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501